Salut les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc pour celles qui me suivent régulièrement, vous savez que j'avais fait des grosses allergies au niveau des yeux. Je voulais quand même vous tenir au courant, ça va beaucoup mieux. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup maquillé mes yeux, voire quasiment pas. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages, parce que vous m'avez donné plusieurs pistes. Et à ce jour, je vous avoue que j'ai toujours pas trouvé quelle en était la cause. J'ai fait 3 jours de cortisone et je suis toujours sous antihistaminique, mais ça va beaucoup mieux. Je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait ces allergies, c'était aussi le stress, la fatigue, et puis peut-être d'autres choses. Peut-être des fards à paupières, des anticernes, j'en sais rien. J'ai pas encore trouvé, mais en tout cas, là je suis en vacances, donc j'en profite à fond pour décompresser. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai quelques produits beauté, j'ai de la mode, de la déco à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors pour le teint, j'ai acheté début juillet une palette qui me faisait vraiment de l'œil chez Hourglass. C'est la palette Sunset. Elle est composée d'un bronzer, d'un blush et d'un enlumineur. Vous avez un grand miroir et la palette se présente comme ceci. Et elle est absolument magnifique. Franchement, je regrette pas du tout mon achat. Je ne la quitte plus, donc ce sont trois textures crème. Le bronzer paraît assez clair comme ça, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est modulable et il est hyper facile à travailler. Et comme moi j'ai des taches de soleil ici, mais vraiment assez intenses, et bien si je prends une teinte plus foncée, ça va me marquer tout de suite. Alors que là, vous voyez, je l'ai mis ce matin et bon, de près on les voit, mais sinon comme ça, ça se voit pas. Donc je suis vraiment contente de ce produit. Le blush également est magnifique. C'est un corail un peu chaud comme ça. Il va à toutes les carnations. Et un gros coup de cœur pour l'enlumineur de couleur champagne. J'adore ce genre de teinte. C'est quelque chose qui va pas faire tout moche, qui est pas pailleté, qui va vraiment se fondre dans la peau. Comme si la lumière émanait de votre peau. Je vous ai fait un swatch ici. Donc j'ai fait l'enlumineur et le blush. Et voilà, vous savez, je suis fan du stick de Je Mets. Et j'aimais aussi le Click & Glow de Lancôme que j'ai terminé et qui n'existe plus. Et ça, ça fait partie de mes trois highlighters préférés. Je les préfère même au BK. J'ai le Opal en crème et le Champagne Pop. Mais ils sont magnifiques, mais je trouve qu'ils sont vraiment très intenses pour une soirée. C'est bien. Mais après, un look de journée, je trouve que ça, c'est suffisant. C'est ni trop ni passé. C'est vraiment le juste milieu. Donc franchement, cette palette, pour moi, c'est une petite tuerie. C'est vrai qu'elle a un coût, mais les pannes restent quand même assez importantes. Que ce soit au niveau du rendu, de la texture, des couleurs, je trouve qu'elle a tout bon. Elle convient à peu près à toutes les carnations, puisque ça reste quand même assez modulable. Mais en tout cas, celle-ci, voilà, c'est un énorme coup de cœur que je vous recommande. Ensuite, toujours pour le teint, une fois que j'ai passé mes textures crème, donc la première palette, eh bien, j'utilise toujours de chez Orglace la Radiant Bronze Light que j'avais acheté cet hiver. Et je vous avoue que cet hiver, je vous en avais déjà parlé, je ne la trouvais pas exceptionnelle. Limite, je regrettais mon achat. Je trouvais que, voilà, j'avais d'autres produits qui étaient bien meilleurs que celui-ci. Et en fait, maintenant que j'ai quand même un peu bronzé du visage, je la trouve sublime, sublime. Mais vraiment, voilà, c'est encore celle que j'ai appliquée aujourd'hui par-dessus la texture crème. Elle ravive le hâle, elle apporte beaucoup d'éclats au teint, elle se travaille très très bien, elle convient également à toutes les carnations. Voilà, je trouve que c'est un très très bon produit. C'est à la hauteur de sa réputation, j'en entendais souvent parler, donc je m'étais décidée à l'acheter. Et pour l'été, voilà, elle est magnifique cette palette. Vraiment, pareil, c'est un gros coup de cœur. Cette palette-là aussi, elle est formidable. Et le troisième produit teint que j'ai à vous présenter, c'est un produit pour lequel j'ai craqué très récemment, puisque je l'attendais avec impatience. C'est la Be A Light de BK. Je suis désolée, alors les trois ont des packaging miroir très salissants. Donc c'est vrai qu'elle a un coût, elle coûte 46 euros, mais là aussi, les peines sont vraiment très généreuses. Vous en avez pour une vie. Ici, vous avez une poudre blur, donc c'est pour flouter les imperfections et réduire l'apparence des pores. Ici, vous avez une poudre illuminatrice, le bronzer et le blush. Ici, sur des textures très faciles à travailler, qui vont raviver le ha, la portée de l'éclat. Le bronzer est magnifique. Alors le blush, c'est une tuerie ce blush. Donc bien sûr, j'ai pris la version pour peau médium à mat, mais vous avez également pour peau claire à médium. Et voilà, pareil, je ne regrette pas du tout mon achat. Donc quand je ne mets pas celle-ci, eh bien je mets celle-ci. Je trouve que ces trois produits sont vraiment des petites pépites, idéales vraiment pour l'été, à utiliser sans modération. Par contre, pour le teint, j'ai une grosse déception. J'avais acheté dans les formats mini chez Sephora, un duo comme ça de chez Fenty. Donc il y a le Starstruck et le Cinnamon. Et en fait, ils ne me conviennent pas du tout. Il y en a un, il est beaucoup trop clair. Regardez comme il est blanc par rapport à l'enlumineur Hourglass qui est champagne. Celui-ci, mais quand je le mets sur le haut des pommettes, c'est horrible. C'est vraiment trop trop blanc. J'ai essayé de le mettre en coin interne, mais bof. C'est vraiment pas terrible. Et l'autre, le Cinnamon, c'est une très jolie couleur cuivrée. Mais en highlighter, c'est beaucoup trop foncé. Enfin, ce n'est pas du tout le genre d'highlighter qu'il me faut. Donc j'ai essayé de le mettre sur les paupières, histoire de l'utiliser. Et en fait, voilà, ça file dans les plis au bout de même pas une heure. Ce n'est pas une texture adaptée pour les paupières. Mais ouais, je suis déçue. Je ne comprends pas, surtout qu'il y avait des super commentaires pour ce petit duo. Mais voilà, je vais peut-être le filer à une copine qui a la peau très claire. Parce que ça, pour moi, c'est inutilisable. Alors ensuite, pour les lèvres, j'ai 4 produits à vous présenter. Donc j'ai fait une découverte de marque. C'est une marque que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça dans une parapharmacie. Donc moi, je suis prête tout le long. J'ai trouvé dans une parapharmacie de Mayol. Et ça s'appelle le crayon magique by WooMake. Voilà, donc c'est un petit crayon comme ceci. Ils ont pour les yeux et pour les lèvres. Et WooMake, apparemment, c'est une marque qui fait du maquillage long tenu semi-permanent. Vous voyez, c'est marqué sur le crayon semi-permanent. Donc moi, j'ai pris la teinte nude. C'est un crayon que j'ai payé environ 13 euros. Donc ça reste moins cher qu'un crayon Make Up For Ever ou Urban Decay, par exemple. Et apparemment, ils sont numéro 1 mondial. Voilà, je vais vous faire un swatch. Et c'est vrai que d'avoir un crayon comme ça, longue tenue, en cas de forte chaleur, c'est toujours appréciable. Et pour le coup, il tient vraiment très bien. Donc j'en suis super, super contente. Et la couleur est magnifique. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter. Donc c'est un nude avec une légère, légère pointe de mauve. Donc il rentre très, très bien sur les lèvres. Il a un côté très naturel. Après, je vous dis, il existe plusieurs teintes. Mais moi, je suis restée sur une valeur sûre. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque WooMake. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire différentes parapharmacies, notamment les plus importantes. Ça me permet de connaître des produits, de connaître des marques. Parfois, on fait des petits échantillons. Et je fais de très jolies découvertes. Et donc, ce petit crayon en fait partie. Toujours pour rester dans les produits lèvres, je me suis acheté récemment un rouge à lèvres MAC. C'est vrai qu'il y a très longtemps que je ne m'étais pas racheté un rouge à lèvres lambda. Puisque j'achète que des rouges à lèvres liquide mat en ce moment. Et je me suis pris le Naturalie Transform. Donc c'est un rouge à lèvres que je voulais depuis un petit moment. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Donc c'est un mat. Alors je vous ai fait un swatch. Mais malheureusement, j'ai les mains assez bronzées. Du coup, ça ne ressort pas trop. Vous voyez, il est ici. Donc je vais vous le montrer au niveau du raisin. Vous voyez, c'est un rouge à lèvres qui ne tire ni sur le mauve, ni sur le rouge. C'est un marron, je dirais presque avec une pointe de kaki. J'ai l'impression. Sur les lèvres, eh bien, ça reste un très très joli nude. Je trouve que pour les peaux médium à mat, il est vraiment canon. Moi, c'est vrai que mon préféré, c'est le Peach Shock. Mais le Peach Shock est beaucoup plus beige. Tandis que celui-ci est plus marronné. Mais ça reste une couleur très facile à porter. Et j'ai trouvé son frère jumeau dans les rouges à lèvres liquide mat. Donc il s'agit d'un Dose of Color. C'est mon premier Dose of Color. Et j'adore, j'adore ce rouge à lèvres. Je le trouve bien opaque. Je trouve qu'il a une longue tenue. Il n'est pas asséchant. Il a un très joli rendu. Donc franchement, une très belle découverte pour moi. Et je compte m'en racheter d'autres, c'est sûr. Donc celui-ci, c'est la teinte Kno'on Wood. Donc je vous ai fait un swatch. Donc évidemment, comme c'est un liquide mat, il va être bien plus intense que le MAC. Mais en termes de couleurs, c'est quasiment la même chose. Vous voyez, c'est celui-ci. C'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Et vous voyez, moi je ne le trouve pas fade. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Surtout quand je mets du cuivré ou du bronze au niveau des yeux comme là j'ai fait. Je trouve que ça s'harmonise très bien avec le maquillage. C'est vrai que j'ai du mal moi à mettre de la couleur sur les lèvres. Un rouge vif comme ça ou un rose fuchsia, je vais quand même avoir du mal. D'ailleurs, j'ai revendu pas mal de rouges à lèvres. Mais voilà, je reste souvent dans les beiges, dans les marronnés, dans les prunes, dans les bordeaux. Des couleurs finalement assez hivernales, je suis d'accord. Mais moi c'est ce qui me plaît. C'est ma façon à moi de me maquiller. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Donc quand je vais vouloir quelque chose de plus light, je vais mettre le MAC. Et quelque chose de plus intense, bien que ça reste quand même un nude, donc c'est pas une couleur vive, je vais mettre celui-ci. Mais en tout cas, c'est deux gros coups de cœur pour moi. Et enfin, le dernier produit que j'ai beaucoup utilisé, c'est vrai que les jours où je mets pas des rouges à lèvres liquide mat, je mets des gloss. J'en ai des magnifiques de chez Chanel, de chez Nars et de chez Bobbi Brown. Voilà, les Bobbi Brown sont absolument magnifiques. Notamment le Citrus Cat, c'est la deuxième fois que je me l'achète. Et d'ailleurs là, je l'ai pas mal descendu. Cette couleur, c'est un must-have. Voilà, c'est un must-have. Elle est sublime. C'est celui-ci. C'est un corail pailleté avec un effet miroir. Donc il va vous donner vraiment un effet repulpant. Une très bonne tenue et ça met tout de suite en valeur un maquillage. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Donc j'ai au moins 5 gloss Bobbi Brown dans la gamme Eye Shimmer Lip Gloss. Donc c'est vraiment l'effet miroir le plus intense. Après, je vous dis, les Chanel sont vraiment très très bien également. Les Nars. Et j'ai également deux Sisley. Deux Sisley, mais pareil, ça a un coup. Mais alors sur les lèvres, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est magnifique. On voit que vos lèvres. Et moi qui n'ai pas des grosses lèvres, tout de suite, ça me donne un effet repulpant assez appréciable. J'ai reçu de la part de Nocibe une très jolie palette. C'est la Sunset Girl. Donc il existe plusieurs versions. Moi, j'ai choisi évidemment dans les teintes chaudes. Elle est composée d'un grand miroir, d'un petit pinceau. Et vous avez 8 fards. Et ils sont très intenses. Vraiment, elle est très jolie cette petite palette. Voilà, vous avez une harmonie de teintes chaudes. De teintes assez rougeâtres ici. Vous avez un très joli cuivré ici. L'intensité, la pigmentation est très bonne. Après, ils sont un petit peu poudreux. Mais il suffit de tapoter votre pinceau. Et le tour est joué. Mais regardez l'intensité des fards. C'est vraiment très joli. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de palettes. Donc je vous avoue que... Voilà, je la donnerai à ma fille. Parce qu'elle aime bien ce genre de petite palette cartonnée. Je la trouve assez girly. Mais j'ai déjà utilisé deux fois. Et j'en suis vraiment très contente. Donc je vous la recommande. Ensuite, je me suis acheté deux petits pinceaux. Donc c'est un lot que j'ai trouvé chez Primark pour 4 euros. J'ai halluciné parce que chez Primark, ils ont énormément de make-up et d'accessoires beauté. C'est un truc de fou. Ils ont plein de choses pour ranger les Beauty Blender. Pour suspendre vos pinceaux. Enfin, vraiment, ça vaut le coup d'aller voir chez Primark. Donc pour en revenir à ce petit lot. Alors celui-ci, je ne vais pas trouver une grosse utilité. Par contre, celui-ci, il est absolument génial. Donc il est synthétique. Et il peut avoir diverses utilisations. Alors vous pouvez l'utiliser pour atténuer l'apparence de vos pores. A la base, c'est comme ça qu'il est vendu. C'est-à-dire, vous trempez votre pinceau dans la poudre libre. Et vous faites des petits mouvements circulaires au niveau des ailes du nez. Et du coup, ça va vraiment faire pénétrer la poudre dans votre peau. Et ainsi, diminuer l'apparence des pores, des ridules. Ça va vraiment lisser votre teint. Donc je vais l'utiliser comme ça. Et il est vraiment génial. Déjà, quand il fait chaud, on a souvent tendance à transpirer au niveau des ailes du nez. Et dans la journée, ça m'est arrivé de faire des retouches. Déjà, il est pratique à transporter. Donc vous faites comme ça, comme je vous dis, des petits mouvements circulaires au niveau du front, au niveau des ailes du nez. Et vraiment, là, vous retrouvez un teint bien mat. Donc voilà, super, super pinceau. Et la deuxième utilisation que je l'ai trouvée et qui est vraiment géniale, c'est pour utiliser ma palette Hourglass. C'est parfois pas toujours facile de trouver un pinceau pour utiliser les textures crème. Soit ils sont trop denses et là, ça vous fait dépater. Soit ils sont trop fluffy et du coup, la matière se diffuse pas assez ou de manière trop large. Alors celui-ci, il a la bonne densité et le bon gabarit, j'ai envie de dire. Donc il est parfait pour utiliser la poudre bronzante ou le blush. Et en fait, je le tapote. Je le tapote comme ceci et vraiment, il dépose la juste quantité de bronzer ou de blush. Ça, c'est vraiment à votre guise. Mais il est génial. Je vous le recommande, ce petit lot pour 4 euros. Ça vaut vraiment le coup et j'irai voir s'il y a d'autres formes de ce genre de petits pinceaux comme ça, synthétiques. Mais je le trouve vraiment génial. Ensuite, de la part de Sally Hansen, j'ai reçu 3 produits. Donc je suis super contente parce que j'avais très envie de tester cette routine. J'ai reçu tout d'abord le produit Soindurcissant. Donc c'est celui-ci que l'on met en base. Alors celui-là, j'ai pas eu le temps encore de le tester. Mais je vous dirai parce que c'est sûr qu'en une application, on peut pas se rendre compte de l'efficacité d'un produit durcissant. Ça, il faut le voir sur plusieurs applications. Donc je reviendrai dessus. Donc il promet de sceller les bords de l'ongle d'une couche de protection contre les risques d'écalement, de cassure et de dédoublement. Pour obtenir des ongles plus longs, plus durs et plus résistants avec une belle finition claire. Donc voilà, celui-ci, je le testerai et je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai reçu un vernis. Donc c'est celui que je porte. Alors c'est vrai que c'est pas trop mes teintes. J'avoue, je suis plus dans les teintes très foncées, noires, prunes, bordeaux ou nude. Ça, c'est vrai que le rose comme ça, c'est pas trop ma cam. Mais ceci dit, très bien avec mon t-shirt que je vous montrerai après. Donc voilà, je l'ai quand même porté. Et je connais la qualité des vernis Alliancen puisque j'avais déjà un rouge et je peux vous dire qu'ils tiennent très très bien. Donc c'est dans la gamme complète salon manucure. Je trouve qu'ils sont résistants, bien opaques. En une seule couche, j'ai obtenu déjà la couleur. Donc j'en ai passé deux pour un meilleur fini. Mais ils sont hyper pigmentés. Et le troisième produit que j'ai reçu, c'est celui-ci. C'est le Complète Care 7 en 1. Donc c'est un produit qui est composé notamment à l'huile d'avocat, au sel marin, à l'extrait de pomme grenade. Et il y a également du calcium à l'intérieur qui va contribuer à fortifier vos ongles, à les faire briller, également combler l'estrie et aider à prévenir les tâches. Donc c'est vraiment un tout-en-là. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons, soit juste en base ou en top coat. Et moi, je l'ai mis en base et en top coat. On verra dans le temps si mes ongles paraissent plus durs, plus beaux. Ça, il me faut plus de recul. C'est pas en une application que je vais voir des résultats. Mais promis, quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant. Et enfin, pour terminer avec la partie beauté, j'ai deux masques à vous présenter. Donc un, c'est un énorme coup de cœur. C'est un masque que j'avais reçu de la part de Kiehl's il y a quelque temps. Je vous l'avais déjà présenté. C'est le masque au calendula et aloe. Je vous avais dit qu'il me faisait beaucoup penser au masque Bio Beauté by Nuxe. C'est une texture comme ça, gélifiée. Donc le Nuxe sent plutôt l'orange et celui-ci, le citron. Il est hyper agréable. Je l'adore. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ces derniers temps. Après une journée plage, après une journée bateau, quand j'ai eu ma peau qui tiraillait, qui avait été échauffée avec le soleil, eh bien je me mettais ça et ça m'apportait tout de suite du réconfort, de l'apaisement. J'avais l'impression que ma peau était réhydratée en eau. Donc elle était plus rebondie, plus repulpée. Et voilà, c'est un gros gros coup de cœur pour moi. Je suis très contente. Si j'ai un masque à vous recommander, c'est vraiment celui-ci. Le deuxième masque que j'ai à vous présenter, je l'ai reçu de la marque Rennes. C'est vrai que Rennes, c'est une marque que je ne connais pas trop. J'ai déjà une routine soin il y a à peu près deux ans. Mais voilà, je n'avais jamais testé les masques. Donc ça, c'est le masque apaisant, ultra réconfortant. Déjà, les packagings chez Rennes, je trouve que c'est vraiment leur point fort. Je les trouve super pratiques. Ce sont des flacons-pontes. Donc déjà, il n'y a pas de paire de produits. Le produit ne prend pas la lumière. C'est pratique. Vous avez même un petit capuchon ici au niveau de l'embout. Donc ce masque, je tenais absolument à le tester puisqu'il répond à mes attentes dans le sens où il aide à combattre l'hypersensibilité de la peau. Et c'est tout à fait mon cas. Il renforce la barrière cutanée. Et il augmente la résistance au stress. Ça adresse aux peaux sensibles et réactives. Et Rennes, c'est une marque quand même assez clean. Il n'y a pas de sulfate. Il n'y a pas de parabène. Il n'y a pas d'huile minérale. Vous n'avez pas de parfum, etc. Je vous ferai mon retour après l'avoir utilisé plus longuement. Et je remercie Encore N pour avoir accepté de m'envoyer ce produit. Ensuite, je vous fais rapidement une petite partie de déco. Et ensuite, on terminera par la mode. Donc je m'étais acheté il y a quelques temps ce pot à Maison du Monde. Et je mets à l'intérieur toutes mes petites bougies comme ceci. Et je l'adore. Voilà, ce petit pot, il est toujours ici dans le salon. Je le trouve vraiment très beau avec le capuchon en bois. Et là, j'ai trouvé celui-ci. Dans un esprit un peu plus ethnique. Il est trop beau. Et dedans, j'ai mis plein de petits bijoux. Mais voilà, je l'adore. Donc celui-ci, il est dans ma chambre. Et il est super sympa. Il coûtait environ, il me semble, 14,90€. Mais voilà, j'adore Maison du Monde. Je n'arrive pas à ressortir sans rien. À chaque fois que j'y vais, j'achète une petite bricole. Mais c'est tellement, tellement beau. Et à Leroy Merlin, je me suis acheté ce coussin. Pareil, je ne sais plus à combien il était. Il n'était pas très cher. Donc il est composé de petits pompons. Et je l'ai mis sur mon lit. Voilà, j'ai plusieurs coussins. Donc c'est un peu dans le style ethnique également. Et ça va très bien avec le pot. Ça reste un petit peu dans le même esprit ethnique. Mais comme je vous avais dit, ces derniers temps, ils ont de très jolies choses chez Leroy Merlin. Je vous invite vraiment à aller jeter un oeil. Alors dans ma précédente vidéo, je vous avais montré une tête de buffe sur un support que j'avais acheté à Maison du Monde et que j'ai mis dans mon entrée. Et là, j'en ai trouvé une autre pour mettre juste sur le meuble qu'il y a derrière moi. Donc chez Casa, je l'ai trouvée à 14,90€. Regardez comme elle est jolie. Elle a plein de petits détails comme ça au niveau de la tête, du cordage, voilà, au niveau des cornes. Elle est très très bien faite. Elle est raffinée. Ce n'est pas quelque chose de grossier. Donc je suis super contente de ma petite tête de buffle de chez Casa. À Conforama, ils avaient mis plusieurs tables avec de la déco de différents cils. Et il y en avait une dans un style Hacienda. Mais j'adore, j'adore. D'ailleurs, à Maison du Monde, ils ont fait un univers Hacienda. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir un riad. J'adore ce style de déco. Donc j'ai acheté ce pot-là. Et combien je l'ai payé ? Lui, je crois que c'était 9,90€. Donc c'est des faux cactus. Et voilà, je le trouve super joli. Et je l'ai mis à ma fenêtre, à l'extérieur, puisque ma façade est terracotta. Et du coup, ça va très très bien. Et c'est vrai que dans mon jardin, j'ai des bouddhas. J'ai des appliques marocaines au mur. J'ai des plantes exotiques, donc palmiers, j'ai bananiers, cica, etc. J'aime bien les teintes chaudes, moi, pour l'extérieur. J'ai le parasol qui est terracotta également. Et le soir, je mets des guirlandes avec des petites boules de coton. Vous savez, jaune, orange et j'aime bien. Ça fait très très chaleureux. Et c'est un plaisir de rester dans le jardin. Donc voilà pour mon petit pot de chez Conforama. On termine avec quelques achats modes. J'en ai pas fait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font envie, mais je peux pas tout acheter. J'avais acheté l'année dernière ce débardeur chez Primark, donc pour 10 euros. Donc couleur vintage, carbone avec écrit Ramones. Et cette année, pour 10 euros, j'ai racheté... C'est quasiment la même chose, mais c'est pas le même visuel, c'est celui-ci. Mais j'aime bien, vous mettez ça avec un short en jean, et puis c'est super sympa. Ensuite, à Citadium, j'ai craqué sur un petit top Nike. En fait, c'est la couleur qui m'a vraiment attirée, un petit peu vieux rose comme ça. Et je trouve super sympa. Donc j'ai pris la taille S, il me semble que c'est la nouvelle collection. Il était à 33 euros. Et il est court, mais sans être non plus trop croppé. Vous voyez, on me voit juste la naissance du ventre. Donc après, on peut jouer sur un effet superposition, mettre un débardeur blanc dessous, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment très joli. Alors ensuite, chez Zadik, j'ai craqué sur le top que je porte actuellement. Je l'ai vu, j'ai dit, mais celui-là, il me le faut. I want it. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors je l'ai mis en débardeur, mais en fait, c'est un t-shirt manche court, mais il fait tellement chaud que je retrousse les manches. Donc le visuel, c'est Esprit Rock, un peu des années 80, complètement décalé avec un squelette, des roses. Franchement, j'ai craqué sur le visuel. Je le trouve vraiment super sympa. C'est tout à fait ma cam. Et je l'ai pris en taille S. Donc voilà pour le t-shirt Zadik et Voltaire. Ensuite, chez Pull&Bear, je me suis trouvé cette jolie ceinture rouge foncée. Voilà, rouge carmin qui est très vive. Elle est magnifique à 7,90€. Donc ça valait le coup. Du coup, ma copine s'est prise la même en dain. Et dans mes souvenirs, je n'avais pas de ceinture rouge. Mais voilà, elle est vraiment trop belle. En plus, ce jour-là, j'étais habillée en gris. Donc voilà, le rouge et le gris, c'est une très belle association. Et voilà, je suis super contente de mon acquisition. Ensuite, mon chéri m'a offert une paire de baskets. Donc il faut savoir, je suis une grosse fan des Vans. Je porte quasiment tous les jours mes Vans noirs. Voilà, qui sont complètement défoncés. À la base, c'était celle de ma fille. Et je l'ai piqué. Et depuis, je ne les quitte plus. Donc on a fait un échange. Je vais filer mes superstars. Et moi, je porte les Vans quasi non-stop. Je porte également souvent mes léopards. Voilà. Elles sont trop belles. Ça va avec tout. Je trouve que ça va avec tout. Vous soyez en short, vous soyez en jean, vous soyez en robe. C'est vrai que ça fait un pied un peu large. Mais moi, ça ne me dérange pas. Voilà, je trouve que les Vans, c'est vraiment des chaussures à avoir quand on aime les baskets. Et il m'a offert celle-ci. Donc j'étais trop contente. Je les avais évidemment repérées. Elles étaient en solde à 60 euros au lieu de 90. Et voilà, j'adore. Je les mixe beaucoup aussi avec du gris. Je trouve que ça fait aussi une jolie association. Et je trouve que ça fait des jolies jambes, des jolis pieds. Qui, enfin voilà. Moi, je suis complètement fan. Donc je suis très contente de ma nouvelle paire de Vans. Et la dernière paire que j'ai à vous présenter, ce sont des Zadig. Donc ce sont des Snakers de la nouvelle collection. Qui existent également en noir. Mais moi, pour ma part, je les trouve beaucoup plus jolies en blanc. On les a également pour hommes. Donc elles sont façon piton avec le derrière argenté et les lacets noirs. Et je les trouve magnifiques. Donc moi, je vais les mettre quasiment tous les jours pour travailler maintenant. Et voilà. Elles sont au prix de 235 euros. Mais moi, je les ai touchées à moins de 100 euros. C'est pour ça que j'ai pu me les offrir. Puisque j'ai eu une remise personnelle. Et voilà. J'avais gagné un challenge. Bon bref. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pu me les acheter. Et elles sont vraiment super sympas. Et elles sont hyper, hyper confortables. Franchement, elles font un joli petit pied. C'est vraiment un peu dans l'esprit des Golden Goose. Mais en bien moins cher. Parce que les Golden, je trouve ça vraiment très, très cher. 400 balles pour une paire de baskets. Enfin, elles sont belles. Mais voilà. Il faut quand même avoir le budget. Celles-ci, elles sont plus abordables. Tout en restant dans le même esprit. Et voilà. Moi, je suis complètement fan de ces Snakers. Voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Si vous êtes au travail, écoutez, bon courage. Quant à moi, j'essaie de revenir très rapidement. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Bye bye.